Bonjour YouTube, hello mairene de YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte à merveille, voilà allez-y abonnez-vous et j'aimerais dire grand merci à toutes celles qui ont rejoint l'académie, mon académie Queen's Academy, nous sommes de plus en plus nombreuses, on va parler de ça à la fin de cette vidéo, mais aujourd'hui je fais cette vidéo rapide pour parler de deux sujets et j'espère vraiment que vous allez aimer les deux sujets, un sujet business, un sujet leçon de vie et bien sûr à la fin on va parler de l'académie. Je vais commencer avec la leçon de vie, ces derniers jours j'étais malade, celles qui ne me suivent pas sur Facebook et Instagram, j'avais une grippe qui me dérangeait, j'ai même pensé que c'était le Covid, mais Dieu merci j'étais négative, donc c'était pas le Covid, mais pas la grâce de Dieu ça va, vous voyez j'ai bonne mine, je glow, ma peau glow, mon teint glow, en passant j'utilise les produits de chez Belle Secrets, n'hésitez pas d'aller sur mon site bellsecrets.org, on a un code de reddition aujourd'hui, faites-vous plaisir, prenez ce que vous voulez, produit de la peau, produit intime, like you want. Mais on continue dans notre vidéo, alors comme je vous disais tantôt, oui je me sentais pas bien, mais pas la grâce de Dieu ça va déjà, j'ai pris le temps de me reposer, de guérir, de prendre soin de moi, c'est très important, la santé avant toute chose, la santé avant toute chose. Mais pendant que j'étais malade, ça m'a donné le temps de prier, de méditer, de me rapprocher encore plus de Dieu, et vous savez que entre février, mars, avril, ce sont des mois très difficiles pour moi, parce que c'est une période où j'ai perdu ma maman, donc parfois je suis très très dépression, je suis en pleine dépression, je suis parfois très stressée, et je suis parfois, au fait, je suis pas en moi, au fait, mais avec le temps, je m'améliore, et j'essaye de comprendre qu'elle est mon ange, elle me protège, elle est dans un meilleur endroit, et je ne devrais pas me déranger, un jour, on se reverra. Donc, en cette période, je suis vraiment souvent très, euh, bon, car cela ne tienne, comme je vous le disais tantôt, j'ai pris le temps de me rapprocher de Dieu, de parler, de parler avec lui, de demander conseil, de demander des choses, et pendant que je suis en train de le faire, j'ai constaté une chose, en fait, j'ai fait une remarque, c'est quoi? C'est que, vous voyez, tout ce que nous faisons ici sur Terre, en fait, c'est comme le karma, ça nous revient, c'est-à-dire, c'est comme une rotation, tu fais le bien, tu fais du bien, le bien te revient, tu asperges l'amour, l'amour te revient, tu aides quelqu'un, l'aide te revient, tu bénis les gens, les bénédictions te reviennent, tu donnes quelque chose à quelqu'un, on te donne quelque chose en retour, donc, tu aimes, l'amour te revient, donc, c'est comme une rotation, en fait, vous voyez un peu, donc, tout ce que nous mettons dans l'univers, tout ce que nous mettons sur cette Terre, ça nous revient, tu fais le mal, le mal te revient, tu asperges la haine, la haine te revient, tu asperges la méchanceté, la méchanceté te revient, c'est vrai que j'avais déjà compris ceci, c'est pour cette raison que vous avez constaté, la plupart des temps, j'essaye, même quand il y a des polémiques, ou j'ai des problèmes avec des gens, des trucs comme ça, j'essaye jamais de parler des situations, des choses qui se sont passées, ou d'exposer, ou quoi que ce soit, parce que je me dis, bon, ça ne va servir à rien, et ça ne va pas m'aider à grandir, et en plus, après avoir fait ça, ça ne va rien ajouter dans ma vie, et c'est de la haine que j'aspèche pour rien, donc, ce n'est pas la peine de le faire. Alors, non seulement j'ai compris que c'est une rotation, tout ce que nous mettons sur cette Terre, tout ce que nous donnons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, ça nous revient, non seulement j'ai compris cela, j'ai aussi compris que vous savez, il faut faire très attention, surtout quand vous êtes en train d'essayer de réussir dans la vie, parce que, vous voyez, quand vous essayez de travailler, ou quand vous travaillez pour vos objectifs, pour vos rêves, quand vous êtes en train de grimper une échelle, parce que, disons que vous êtes en train de grimper une échelle, quand tu veux réussir, c'est comme si tu grimpais une échelle, tu vas arriver au sommet de tes objectifs, tu vas arriver au sommet de tes rêves, tu veux les réaliser, donc tu grimpes une échelle. Si, pendant que tu es en train de grimper cette échelle-là, tu enlèves ton pied gauche sur l'échelle pour pousser une autre personne, parce que tu ne veux pas que la personne te dépasse, ou parce que tu ne veux pas que la personne réussisse, alors, sache que ce pied gauche que tu enlèves pour pousser l'autre-là, tu as un seul pied qui reste sur l'échelle, et tu peux très facilement perdre ton équilibre et tomber. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? C'est une manière de vous dire quoi, de vous dire que, pendant que vous êtes en train de travailler sur vos objectifs, sur vos rêves, n'essayez pas de faire du mal à une autre personne, parce que, soi-disant, la personne essaye d'aller un peu plus loin que vous, et vous ne voulez pas que la personne réussisse, vous enlevez votre pied sur l'échelle, et vous essayez de pousser l'autre personne, vous essayez de ternir l'image, ou la réputation, ou je ne sais pas quoi de l'autre, parce que vous voulez aller loin, parce que vous voulez réussir. Donc, j'ai compris cela, et je me suis dit, waouh, la vie, si vraiment, c'est une rotation. Parce que je dis, je regarde, je regarde souvent certaines personnes que j'admirais vraiment, et après, je regarde, et je vois comment, je me dis, waouh, la vie, si vraiment, il faut faire très attention, surtout quand Dieu nous a bénis, et il nous a donné quelque chose, et nous sommes en train d'aller quelque part, il faut faire attention, surtout aux gens que nous essayons de pousser, de ternir, d'insulter, d'haïr, parce que tout cela, tout ce que nous mettons dehors, ça nous revient, ça nous revient. Donc, j'espère que ça, c'est vraiment une belle leçon que vous avez aussi appris au vu du... Parce que j'ai appris ça lors de mes méditations, lors de mes lectures, et je me suis dit, incroyable, la vie, si vraiment incroyable. La deuxième des choses que j'ai appris, vraiment, c'est d'arrêter de se plaindre, et c'est vrai que je vous le dis tout le temps, arrêtons de nous plaindre, et soyons beaucoup plus reconnaissantes pour les petites choses que nous avons tous les jours. Parce que vous voyez, il y a des gens qui se plaignent pour tout. Il y a des gens, vous voyez, se réveillent le matin, ils se disent, voilà, j'en ai marre, ma voiture est vieille, ma maison est vieille, mes enfants, si, ils se plaignent pour rien. Et vous voyez une autre personne qui a la même chose, mais est reconnaissante de tout ce qu'il a. Si vous-même, vous étiez, vous étiez le créateur, si vous-même, vous étiez quelqu'un qui donnait aux gens, et vous voyez une personne qui se plaint tout le temps pour ce qu'il a, et l'autre qui vous remercie pour le peu qu'il a, s'il faut rajouter à quelqu'un, vous allez rajouter à qui? Vous allez rajouter à celui-là qui vous remercie tout le temps. Non, c'est pour cette raison que je dis souvent, il est important d'être reconnaissant des petites choses que nous avons sur cette terre. Que ce soit la respiration, la santé, le bien-être, nos enfants qui sont en santé, une toiture, de la nourriture, un endroit où dormir vraiment, soyons reconnaissants et reconnaissantes. Ça, c'était vraiment la leçon de vie que je voulais partager avec vous. Lors de mon traitement, pendant que je suis en train d'essayer de guérir, j'ai vraiment, je me suis vraiment rapprochée de l'univers, de Dieu, de beaucoup de choses. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, et c'est une très très bonne thérapie. Alors, je voulais vous parler d'une deuxième chose. C'était encore quoi? Attendez, je réfléchis là. Bon, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit que j'allais parler. J'ai déjà oublié, vous savez, je ne rajeunis pas. Mais j'aimerais dire, j'aimerais profiter ici pour dire grand merci à mon petit frère Ibrahim Larsson. Si vous ne le connaissez pas, il est sur son YouTube maintenant, Ibrahim Larsson. J'ai fait un direct avec lui sur YouTube. Pour moi, le direct était très bien. Ibrahim est quelqu'un qui est vraiment incroyable. Et non seulement, il a un jeune homme qui est très 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 intelligent. Je vous assure, son intelligence m'a déjà dépassé. Il a un jeune homme qui est très vaillant et un bosseur. Et non seulement ça, je le remercie pour son cœur. Il est quelqu'un qui a un cœur qui est vraiment très très tendre. Très très tendre. Je le prends vraiment comme un fils, je vous assure. C'est vrai que c'est mon petit frère et tout. Mais je le prends comme si j'étais vraiment sa maman, une mère poule quoi. Et je le remercie de m'avoir invité dans son direct et tout. On a eu le temps de paponner. On a eu le temps d'échanger. On a eu le temps de parler de tout et de rien. D'éclaircir quelques petits zigzags qu'il y avait et tout. Et on a eu le temps de parler de l'académie aussi. Et je le remercie vraiment pour son soutien. Envers mon académie. Encore, j'ai créé une académie qui s'appelle la Queen's Academy. C'est une académie que j'appelle l'académie des millionnaires. L'académie des millionnaires. Ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. C'est une académie où quand tu arrives, tu sais déjà que premièrement, tu es riche. Tu es riche en tout. Quand je dis riche, là, je ne parle pas seulement d'argent. Bien sûr, la richesse d'argent sera là. Parce qu'avec tout ce que je vais vous apprendre, vous allez devenir financièrement indépendante. Vous allez devenir de grandes entrepreneurs. Et vous allez prendre votre envol car je vais vous aider à le faire. Mais dans mon académie, on sera riche en information. On sera riche en transformation. On sera riche en motivation. On sera riche en mindset. On sera riche en positivité. On sera riche en tout ce qui est bien pour l'être humain. On sera riche en argent. On sera riche en beaucoup de choses. Dans l'académie, on va parler pas seulement que... Je m'excuse. Dans l'académie, on va parler pas seulement que de business. C'est vrai que le business sera vraiment le sujet clé de tout. Oui, parce que c'est très important de vous aider dans l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup me demandent, me disent, « Belle, je suis employée. Est-ce que je peux aussi être entrepreneur? » Absolument oui. Tu peux être employé et entrepreneur en même temps. Mais on va parler de business. On va parler des meilleurs business dans lesquels vous pouvez vous lancer. Les meilleurs niches. On va parler de transformation. Je vais vous former en matière de création de sites. En matière de création de sites dropshipping. Sites e-commerce. En matière de création d'Amazon. Amazon FBA. Amazon MBA. On va parler des produits. De comment vous pouvez avoir votre société, votre marque à vous. Sans toutefois avoir les produits à la maison. Oui, oui, oui. C'est très, très possible. Il faut tout simplement avoir la bonne information. C'est pourquoi j'ai dit, on sera riche en informations. Et dans mon académie, ma reine, mon king, je vais t'apprendre comment tu peux avoir une société. Tu peux avoir ta marque de produit. Dans le genre, tu vends des bougies comme celle-ci. Avec ton logo, ton nom, tout, tout, tout. Mais tu n'as pas le stock à la maison. Tu as une tierce personne qui va s'occuper de ton stock. Qui va tout expédier. Qui va tout faire pour toi. Et qu'est-ce que toi, tu fais ? Tu régénères tout simplement les revenus. Je vais vous montrer comment le faire. Ça, c'est le e-commerce 2.0. Le e-commerce que j'ai fait la semaine suivante passée. A 500 dollars la place. Et il y avait 126 personnes. 126 personnes. Et je vais vous apprendre comment le faire dans mon académie. Donc, si tu n'as pas encore réservé ta place, ma reine. Vas-y le faire maintenant. Non seulement, on va parler de ça. On va parler de dropshipping. On va parler de dropshipping avec Alibaba. Avec AliExpress. On va parler d'e-commerce. On va parler d'Amazon FBA. Amazon MBA. On va parler de eBay FBA. eBay FMBA. On va parler de Etsy. On va parler de toutes ces plateformes-là. Et au-dessus de ça, des meilleurs produits à vendre. Et non seulement ça, j'aurai des invités, des coachs certifiés. Des mentors certifiés. Mon mentor lui-même viendra vous parler dans l'académie. Des coachs qui viendront vous motiver. Des mentors qui viendront vous parler de mindset. Parce que je dois me rassurer que votre mindset est où il est supposé être. Avant de commencer à vous parler de business. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire le business. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se lancer dans les affaires. C'est très difficile. Ça demande de la patience. La détermination. Ça demande de la compréhension. Ça demande du temps. Donc, il faut que je me rassure que le mindset est là. C'est pour cette raison que j'ai des mentors qui viendront vous parler de mindset. J'ai des coachs qui viendront vous parler de motivation. Et ensuite, maintenant, moi, je viendrai donc vous parler d'entrepreneuriat avec d'autres personnes qui sont certifiées dans l'entrepreneuriat comme moi. Parce que je vous parle à cause des résultats que j'ai. J'ai quand même une société qui embauche plus de 50 personnes tous les mois. J'ai quand même des choses dont je peux vous parler avec une cause, avec quelque chose qui vous montre que oui, cette femme, elle sait de quoi est-ce qu'elle parle. Elle est en train de le faire, n'est-ce pas ? Et j'aurai aussi des invités comme des douaniers qui viendront vous parler de la douane. Des transporteurs qui viendront vous parler de transport. Surtout le transport pour celles qui font la Chine pour l'Afrique ou la Chine pour des pays occidentaux comme l'Europe, la France, la Turquie, le Canada et des choses comme ça. J'aurai des transporteurs qui viendront vous parler de ça. Bref, l'académie, c'est une académie de richesse. Riche en informations. Je ne vais pas cesser de le dire. C'est une académie qui sera riche en informations, qui va vous aider à vous lancer, à prendre votre envol, à devenir financièrement indépendante, à devenir une boss queen, une boss lady et bien sûr à réussir dans tout ce que vous allez décider de faire. L'académie, c'est pour toutes les femmes et tous les hommes. Et non seulement ça, si vous êtes en Afrique, vous pouvez aussi rejoindre l'académie. Tout ce qu'il vous faut, c'est une carte Visa. Si vous n'avez pas de carte Visa, vous pouvez prendre une carte prépayée Visa ou Mastercard et bien sûr, vous faites votre paiement mensuel. Sur mon site, vous allez voir trois types de paiement. Il y a paiement tous les mois, paiement pour six mois ou paiement pour un an. Tu es libre de faire ton paiement tous les mois ou payer six mois en avance ou payer un an en avance. Comme ça, tu ne te casses plus la tête, bien sûr. Le code de réduction va expirer le 28 février. Le code, c'est QA30 pour 30% de réduction. Et la somme que tu vas recevoir, c'est la même somme que tu vas payer tous les mois pendant toute l'année. D'accord, ma reine? Et ouais, l'académie lance le 15 mars et les inscriptions ferment le 5 mars. Donc, je vous en prie, allez-y, réservez vos places maintenant. C'est une plateforme qui est riche en toutes choses, riche en informations, riche en motivation, riche en mindset. Ça m'a pris du temps pour créer cette plateforme. Quand je vous dis que l'idée m'est venue en 2019 et c'est en 2020 que j'ai commencé à réaliser l'idée. Et en 2022, finalement, je mets l'académie sur le marché pour vous. Croyez-moi, c'est quelque chose de ouf, ouf, ouf. Janvier 2023, l'académie aura sa phase anglo. Il y aura la section anglo pour les gens qui parlent anglais, les américains, les anglo, les anglais, les australiens et tout ça. Donc, j'ai commencé avec la phase franco, ensuite la phase anglo. Quand je vous dis que c'est quelque chose de ouf, c'est quelque chose de ouf, mes reines. Donc, allez-y maintenant et réservez votre place. Je suis impatient de vous retrouver dans l'académie. Vous allez voir, vous allez découvrir qui sera notre première invitée. Elle va venir faire l'ouverture de l'académie avec moi. On sera ensemble et j'allais oublier, tous les mois, il y a une reine qui va gagner un prix. Il y a beaucoup de prix que vous allez gagner dans tous les mois. Il y a une reine qui va gagner un prix. Celle-là qui va bien faire ses exercices et celle-là qui va me montrer qu'elle est vraiment en train de vouloir se lancer. Je vous assure, j'ai créé quelque chose de dingue. Et je suis impatiente que vous découvrez ce qu'il y a derrière. Parce que ce que je vais vous donner, ça ne se donne pas sur Internet. Ça ne se donne pas sur les réseaux sociaux. Moi, belle, je vais vous donner. Parce que ce que j'ai traversé comme difficulté en entrepreneuriat ici, je ne veux pas qu'une autre femme traverse la même chose. Ah non, 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 non. On ne doit plus faire, on ne devrait plus faire du suivisme moutonnier. On doit faire, c'est-à-dire on doit se suivre positivement. Et on doit grandir. Et on doit élever. Et on doit réussir. Donc sur ce, on se dit à la queensacademy.us. Je vous embrasse. C'est vrai que j'ai oublié le sujet que je voulais entamer dès le départ. Mais celui-ci a couvert tout. Bisous, mes reines. J'ai oublié le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada